Sous-titrage Société Radio-Canada C'est chaud? Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous. On est le 6 août dimanche. Aujourd'hui, on avait prévu des trucs, puis on a tout annulé parce que j'ai fait la grasse maths jusqu'à 10h30. On s'est élevé, on a pris un petit café, je suis passé au Toys R Us. Là, on est de nouveau au musée du Souminier, parce que Viola avait oublié de prendre le catalogue. On a refait la route, on est revenu. Je ne l'ai pas pris et après j'ai regretté. Voilà, en fait, elle ne l'a pas oublié. Elle ne l'a pas pris, elle voulait le prendre, finalement elle ne l'a pas pris, elle y a repensé. Et elle s'est dit, ben non, en fait, j'aurais dû le prendre. Donc je lui ai dit, écoute, comme on a le temps aujourd'hui, on fait une journée off, tranquille, on va passer chercher ça. Et on a vu qu'il y avait même le petit village folklorique qu'on n'a pas fait encore, pas très loin. Donc je pense qu'on va faire ça un petit peu cette après-midi. On va aller voir ce que c'est et puis après on va chill. On va faire un peu de shopping. J'ai acheté un petit livre sur l'arcade japonais, qui a l'air très sympa, que je vais lire tranquillement. On va refaire les valises parce que demain on va à Nagano. Demain on va à Nagano, donc il faut refaire les valises le soir. Et Shibu Onsen. Donc Shibu Onsen, on n'aura pas de valises, on va tout laisser à la gare dans un coin locker. Et on va au hard-off normalement ce soir. Oui. Danger. Ureshi. Danger, danger. Danger, danger, mais ça va aller, ça va aller. Je vais être raisonnable. Donc voilà, c'est un peu le programme de la journée. Je n'aurai probablement pas grand-chose de rush aujourd'hui. Et demain on va à Shibu Onsen. Donc là c'est la dernière partie de la vidéo sur Toyama pour le coup. Probablement, oui. Donc voilà. C'était déjà très très riche. Oui, on a fait tellement de trucs. Toyama, tu recommandes ou pas alors ? J'ai un peu mal au bras, je rapproche. Je recommande, oui. Après Toyama en soi, ce n'est pas ouf comme ville. Oui. Mais il y a plein de trucs à faire autour qui sont vraiment cool. De choses à faire. En fait, on peut la porte d'entrée des montagnes. C'est ça, des Alpes. Des Alpes. On peut aller à Tateyama, à Kurobe, les gorges de Kurobe qu'on a fait hier, c'était vraiment magnifique. Il y a la mer pas loin aussi. Oui, il y a la mer qui n'est pas loin. Et qui est bien. Peu de vagues, l'eau est très chaude. C'est vraiment agréable. Il y a des vilufs à Takaoka, c'était tout mignon. Oui, c'était très cool Takaoka. Et il y a plein d'autres choses aussi qu'on n'a pas fait parce qu'après, à chaque fois, c'est beaucoup de transports. Comme c'est des petits courants perdus dans les montagnes, forcément, tu n'y vas pas en deux. Donc il y a aussi Shirakawa, Gokayama, tout ça qui sont accessibles en passant d'ici. Qu'on avait noté potentiellement, mais qui au final, on s'est dit qu'on ne voulait pas trop charger le programme. On aurait pu faire ça aujourd'hui, mais on avait envie de faire une journée. Moi, j'ai envie déjà de faire la grasse mat, en vrai. Oui, puis après, c'est un peu... Enfin, je ne sais pas, quand on a cumulé trop de choses, trop d'expérience, au bout d'un moment... On perd un peu le sens. Il faut digérer aussi. Oui, c'est ça. Sinon, on ne sait plus qui on est. Et puis comme ça, on peut aller au book-off ce soir. Ça, c'est bien. Non, je rigole, je rigole, je taquille. Voilà. Bon. Le book-off. Ça va être bien. Bon, là, en tout cas, on va visiter le petit truc folklorique. On va voir ce que ça donne, si c'est bien, si c'est nul. Les quartiers, oui, alors un truc à savoir... Oui, les quartiers à Toyama, ce n'est quand même pas terrible. Oui, on a fait le quartier ancien... Enfin, non, ce n'est pas le quartier... Oui, c'est le quartier des temples, qui n'était vraiment pas terrible. Honnêtement, on n'a pas fait le quartier des barres, finalement. On a zappé le petit-là, le soir. Après, on n'est pas allé à Yatsuo, c'est peut-être bien. C'est un truc un peu traditionnel. Mais Yatsuo, il y a un train toutes les deux heures. Il y a pareil, oui. C'est horrible, en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire... C'est ce qu'on voulait faire aujourd'hui, en fait. Mais il fallait se lever, genre, le train, si on le voulait, il fallait être à 10 heures à la gare. Je n'avais pas la foi, honnêtement, de me lever, là, ce matin. J'étais claqué avec le Matsuri d'hier et tout. Et après les autres, genre, le quartier qui est... Au mode de la gare, là aussi, oui. Oui, le parc. C'est assez... Quelconque. Industriel, quoi, c'est pas ouf. Mais bon, sinon, voilà, ça reste quand même une destination qu'on recommande si vous voulez une porte d'entrée vers les Alpes, si vous aimez la nature, c'est sympa. Ce musée, par exemple, c'est super chouette. Je vous montre la vue, là, on est posé. Musée de... Voilà. C'est où il y a beaucoup de gants. Alors, toi, moi, je ne l'ai pas fait, mais toi, tu l'as fait. Si on ne parle pas japonais, est-ce qu'on peut apprécier ce musée ? Ou si on ne connaît pas bien le sous-millet ? Ou il faut vraiment avoir un premier vernis ? Il faut aimer l'art. Parce que c'est des peintures. En fait, il y a une exposition permanente, mais qui est assez petite. Et après, il y a deux grandes salles où il y a tout le temps des expositions. Pas des expositions. Et là, par exemple, c'était la rétrospective d'un monsieur qui est né il y a 150 ans, qui s'était, je ne sais pas, qui avait dit quelque chose. Bon. Et c'était très beau. Il y avait beaucoup d'oeuvres. Et des carnets de croquis et tout ça. C'était vraiment une super exposition. Et c'est très agréable comme lieu. C'est hyper espacé. Il y a un grand couloir qui est vu sur le jardin. Ah, le jardin est très beau en tout cas. Il y a aussi une petite maison de thé tout au goût. On recommande en tout cas. Donc, ça pour ceux qui aiment la peinture. Même la peinture du coup, je pense qu'on peut apprécier. Après, il n'y avait pas grand chose d'écrit en anglais, effectivement. Après, si vous avez Google Trad, ça aide ? Oui, oui, Google Trad ou alors on lit, après tout, ce que c'est. On apprécie juste la peinture. Bon, ben voilà. C'était notre petite vidéo de fin de Toyama en tout cas. Rien d'autre à rajouter ? Bonne journée à tous. Elle l'a dit. Bonne journée, salut. Viola est heureuse. Elle a trouvé son tampon. Bonne journée faite. Bonne journée faite. La classe. Là, c'est un peu sombre. Est-ce que je peux éclaircir ? Ouais, voilà. Hop. Et la lumière soie. Donc, on est dans une vieille maison. Comme on en trouve à Shirakawa Go. Avec les toits en chaume, on fera des shots de l'extérieur aussi. Donc, c'est sympa. Là, c'est pour préparer le thé. Ensuite, on a pas mal de petites pièces comme ça en tatami. Elle est calendrier, là, c'est rigolo. Ça, c'est quand vous voulez méditer. Vous posez là et hop, on médite. Petite chambre. Ou plutôt sale pour la cérémonie du thé. Parce que vous voyez, en fait, là, toi, t'as mis en carré. Il y a un feu pour préparer le thé. Ça, c'est une pièce de cérémonie du thé, en fait. Ça, c'est des calendriers qui sont faits. Donc, c'est un clip de papier. Ah, ok. Donc, ça, il y avait un yatsu aussi, en fait. Ça, c'est la petite cuisine. Très ancienne. J'ai des goulines, c'est horrible. Voilà, c'est tout mignon. On va rasser à autre chose. Sous-titrage ST' 501 Encore un petit hard-off, avec rien du tout dedans, évidemment. On va mettre en plein air en grand-angle. Regardez. Il n'y a pas grand-chose, ici. C'est pas moi. Je ne sais pas. Après, il y a des trucs un peu chers. Il y a des trucs vraiment... Là, elle est nickel, quoi. Elle est peut-être un peu grisée, non ? Un peu jaunie, ouais. Mais bon, 5 000 yens, ça fait 38 euros. La boîte extérieure en état nickel. Celle-là est en moins bon état. Le Gun Saturne à 1 500 yens, 10 balles. Ça, je n'ai plus la place, malheureusement. Mais bon. Ce que j'aurais pris. Il y a une marque 3, mais pas en super état. Donc, je ne prends pas. Deux, c'est Gaëgis. Bon, un que je vais prendre. Le Gun Star Hero. 5 000, c'est genre 300 euros, non ? Mais non. 5 000 yens, c'est 30 balles. 55 000 yens, c'est 300 euros. 5 000 yens, c'est 30 euros. Et ils sont neufs. Là, j'ai pris le Fantasy Star, là, en collector. Qui est à 2 000 yens. Je préfère avoir ça. De toute façon, je m'en fous qu'il soit neuf. Par contre, il y a le Gun Star Heroes, ce que je vais prendre derrière, qui est à 66 000 yens. Ça, c'est sûr que je le prends. Il y en a encore là-bas. Ils ont le Dragon Force aussi. Ah, je vais prendre 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 le Dragon Force aussi. Oh, il y a des choses qui arrivent apparemment, petite bière, regardez comme elle est mignonne la petite bière, petite, des bons petits sushis, c'est pas très cher, on est bien, moi j'attends 12 maquis, on regarde ce que Viola a appris, yum, ça a l'air bon, on est prêts pour finir la journée, regardez ça, en plus on est encore mieux d'entraîner, hop, on a fait du shopping, Ardof, Ardof is your dream world, it's your dream place, Ardof is your dream place, yeah ! On va où là ? À Nagano, Nagano, ikimasu, kimashô, ouais, on est rentré, on attend le Shinkansen, c'est parti, on va à Shibu Onsen en fait, on va à Nagano, on passe par Nagano, Shibu Onsen, ikimashô ! On voit le hard-off, on va à Nagano ! Ouah, éliminé ! C'est trop stylé ! Trop bon ça ! C'est un... C'est un... Ouais... C'est un... 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 Kanazawa ? Non... C'est comme ton théâtre... Ah oui ! Comme c'est tout mignon, il y a plein de vieux jouets partout, il y a des vieilles poupées... Là il y a plein de vieux jouets... Et là, il y a plein de vieux jouets. ça pue putain c'est le mode fps first person shooter bonjour super sédisseur là c'est trop bien il faut marcher là dessus ça fait mal mais c'est bien ça fait mal on est arrivé dans notre ryokan fouillou bonjour mise en scène incroyable je vais mettre en grand angle parce que ça sera mieux dans le ryokan on a notre petite table avec nos chaises de ministre oui c'est assez grand là il ya tous les effets pour le banc yukata tout ça petite télé mais ça on va pas l'utiliser je crois que tu as un petit miroir là avec de beaux gosses là on a la vue pas mal petit salon tranquille regardez pas le bordel on a posé nos affaires avec la machine à café royal avec le vrai café moudre et ensuite on a un petit espace de toilette et on a on ouvre ici la salle de bain qui est plutôt pas mal avec la douche et ensuite le banc qu'il donne sur l'extérieur et sur les montagnes c'est plutôt pas mal voilà on va être tranquille très sympa celui-là les autres étaient un peu trop chaud on est comme c'est beau ce beau vieux bâtiment avec des eaux qui sont très très bonnes vraiment celui-là est c'est top voilà le dernier après avoir souffert on a bien souffert on a bien brûlé nos peaux psycho alors ça y est tu as le sentiment d'accomplissement est ce que ton corps se sent se sent mieux c'était sans brûler oui c'est clair c'était pas mal bon allez maintenant on va au ryokan faire d'autres bains moins chauds et puis on va à bien C'est bon. Elle s'est servie elle-même. Mon dieu, quelle horreur. On est où ? On est à Shibu Onsen. On est dans le voyage de Chihiro. C'est le voyage de Chihiro ici. Ça rigole pas. Parce que c'est pas magnifique. Et là on va te balader de nuit au yukata avec nos petits getas tranquilles. C'est parti. C'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !